Salutations camarades survivants et bienvenue sur ce quatrième épisode de cette mise à jour de mes connaissances de Days. On reprend ce que je faisais à savoir, revoir un petit peu comment le jeu a évolué. L'objectif, et bien maintenant ça va être que j'ai plutôt bien stéfé mon personnage, de saturer sa bouffe, faire cuire le tout. Et puis je serais pas mal pour continuer une exploration de Days en 1.22, qui n'apporte pas tant de changements que ça. Puisqu'on est majoritairement sur du stuff en plus, des besaces, tour Eiffel, torchon, panier osier, voilà. Bohemia au final, quand tu regardes, tout est dans le titre. Donc je vais aller faire cuire tout ça, et puis je vais continuer d'avancer tranquillou. On va faire ça. Mes bites, je pourrais faire cuire trois trucs en même temps, en peuplant trois maisons en parallèle. Bon c'est pas de plus raisonnable. Je vais prendre la maison verte qui permet de faire cuire les trucs par deux. Et puis on va essayer de gérer tout ça. Je vais tomber. Non c'est pas cette maison, c'est celle d'apaisie. De pas tomber. Quelque chose me déplait là. Parce que la nuit va tomber, du coup ça sera un peu tard pour faire du feu. Ça sera même carrément pas le bon plan. En fait non, je vais continuer d'avancer. Et puis je vais voir. Je vais aviser que ce bled ça commence à me brouter d'y être. J'ai passé suffisamment de temps comme ça. J'ai un stock de bouffe substantiel. Réalisé à partir de rien. J'ai commencé comme tout le monde avec que dalle. Mes multiples fails témoignent du fait que je suis bien sur un serveur officiel pour ceux qui doutent. Et là il y a des barraques. Ça me plaît déjà un peu plus. Oh ! Et pas n'importe laquelle. On est sur la maison de Tarkir. Très bien ça. Il y a une grande cheminée dedans. Qu'est-ce qu'on a là ? Les chaussures de vie. Super. Toc, toc, toc. Et Rhein. La 6 tas. Les cartouches de 12. Oh mais c'est très bien ça. Pour moi. Et on a un feu ici et un feu en bas. Donc Lilip, c'est quoi ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'opulence ? Ouais, c'est bien. Parce que c'est à peu près ce qui va se produire. Il va se passer que je vais mettre de la bouffe. Ah, ici. Tac. Je vais en foutre pareil en dessous. Et la big bouffe du coup. Tac. Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est toujours... C'est pas au point le truc. Tu te dis bon. 14 mises à jour plus tard. Où est-ce qu'on en est ? Ouais. D'accord. Et petite question comme ça. Est-ce que tu comptes absorber tous mes morceaux de viande de cette manière ou pas ? On dirait. Est-ce que c'est une seule et même cheminée et du coup mon projet n'a pas fonctionné ? Je pense qu'on est là-dessus. Il y a une couille avec le truc en dessous. Il m'a aspiré mes morceaux de pidoche. Donc je vais arrêter de tout passer dedans. Donc voilà. Days. Jeu pas au point. En état de pré-alpha. Bientôt les skins d'armes payantes. Haha. Et il commence à pleuvoir. Alors moi je suis dans ma petite maison avec autant de bouffe qu'il en faut pour être dans l'opulence totale. Le joueur de base un peu désavantagé par l'évolution est en train de se peler le cul dans une base militaire. Et ouais c'est ingrat. Alors tac. On prend une feuille comme ça ce sera fait. Tac. Ranger ça. Foutre ça là-dedans. Reprendre les allumettes. Et démarrer tout ça. Et paf ça cuit. Ça cuit, ça cuit. Et. Bah je suis mauvaise langue. C'est pas si dégueu comme jeu. Je lui en mets plein la bouche. Et là du coup ça marche. J'ai déjà mis. Quelque chose dedans. C'est parti. J'ai corrigé le bug. J'ai soigné le jeu. Allez hop c'est parti. La grosse bouffe. On est au fourneau. Ah. Vite vite. chenel, chenel. Quelle maîtrise. Je sais, je sais. Moi aussi j'en reviens pas. On va aller rechercher les bûches. On va aller rechercher les bûches. Alors on va voir tout ce que ça perd. Après une cuisson. Voilà. Merci bien. Petit échange. Ouais bon ça va ça perd pas trop. On va aller rechercher. Une bûche. Puis je m'arrêterai à cet épisode pour cette session. Parce que ça m'a donné la fringale. On va faire tout le temps. On ne crame pas. Merci. Ah là 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 là. J'ai l'impression de jouer overcooked. Allez dégage. Tac. Donc là c'est objectif indigestion. Tout à fait. Tout à fait. J'ai dit tout à fait. Oh là là là. Il ne veut pas transférer quand c'est à l'horizontale. Parce que. C'est. C'est insurmontable. Parce que lui nativement il met les trucs à la verticale. Donc il ne peut pas faire son truc. Là il va être content parce que c'est vertical. C'est heureux là. Voilà. Ouais ça ne me dérange pas d'être en hyperthermie dans le jeu. Tout arrive. Qu'est-ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce que. Ah oui parce que là du coup. Je l'avais transféré à l'horizontale. Donc il a fallu lui remettre un horizontal. Ok d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je saisis le concept. Comment prendre soin de son personnage. Bah tu lui casses le bidon d'eux. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qu'il rentre. Et quand il n'y a plus rien qu'il rentre. Tu en mets encore un tout petit peu. Jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment deux doigts de la germe. Donc là on n'en est pas encore aux supplications. Mais ça arrive. Est-ce que normalement là en principe. Pendant qu'on est en train de faire ça. Il y a des gens qui meurent de faim. Et qui sont en train de galérer comme pas possible. Et moi je suis en train d'essayer de savoir comment je vais faire. Pour en mettre un peu plus. Ouais c'est. C'est moche de dire ça. Mais on est un peu comme. C'est un peu le même type de comparaison. Qu'entre la Somalie et l'Occident. Ou en Somalie on se demande. Comment est-ce qu'on va faire. Pour faire 20 bombes. Pour aller chercher de l'eau dégueulasse. Qui va certainement nous faire crever. Mais on n'a pas le choix. Et en Occident. Où tu es en train de t'interroger. Si tu vas t'acheter l'iPhone XS19. Ou le Sony triple caméra pignolage. Coucou. On peut encore en mettre. Quand on sait qu'un américain moyen consomme 3 fois. Ce que consomme un individu standard de la terre. Et quand on sait ce que ça coûte en flotte. De produire de la viande rouge. Ce qu'on peut rebouffer juste par plaisir. Ah là là. Mais c'est pas grave. Rouler à l'électrique. Ah ah ah. Ah. Je me suis peut-être un peu. Voilà. Ouais ouais. Pour le personnel. Ah ouais si c'est peut-être pour moi. C'est pour moi ou pas. Bon si je commence à tousser. C'est que c'était pour moi. Donc ça n'a de fou outragement. Ah ouais. Ah moi. 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 Mais non vomis pas, souviens toi de quand tu étais sur la plage dans le rouge, ça va vite passer. Ouais bon la cuisson en tandem là c'est pas forcément, c'est pas évident évident, la gestion est tricky. Il y aura encore deux morceaux à faire cuire. Normalement ça sera cuit en bas avant d'être cuit en bas. On va faire un truc que j'aime bien c'est aligner des choses qui sont compliquées à avoir juste par satisfaction pour te dire que tu en as beaucoup. Chacun c'est complexe. On fait une échelle en bouffe de mouton. On peut en remettre, impeccable. Et là c'est pareil, j'ai l'impression que ça cuit un peu plus d'un côté que de l'autre mais c'est peut-être qu'une impression. Et voilà on a tout fait. Il nous reste encore ces deux magnifiques morceaux qu'on va fumer. Parce que j'ai besoin d'une poche de chaud sachant que j'ai quelque chose comme une valeur énergétique équivalente à la fusion du plutonium mais en viande chaude dans le sac. Et voilà comment je vais faire. C'est vraiment trop injuste. Les eaux j'aime bien. Tu sais tout ce que tu peux faire de ces merveilleuses choses. Les hameçons. 40 os. Pas besoin de beaucoup plus. Ça fait des couteaux aussi. Il faudrait que je retrouve une veste du coup parce que là c'est un peu la déception. Il y avait toujours plus rien à rentrer dans le... Là attend il en manque ici. Voilà. On a un demi sac de bouffe. On va le faire. Ça va bien se passer. Je vais me faire un rack de bouffe là où 100% bouffe séchée. C'est très bien une estimation de quand est-ce que ça périme éventuellement. Mais genre une estimation très à l'odeur tu sais. Comme sur Starbound. Où ça sent le produit frais. Ensuite c'est... Ouais. Enfin bon. Ça commence à sentir le moisin. C'est encore possible mais il faut se dépêcher. C'est comme le gros blochon que j'ai refilé à relique. Bon allez on prend ça. On va se tirer un peu. Et on a un petit carver là devant nous pour continuer et avancer. Ah. Ouais il pleut. Je vais peut-être... Je vais peut-être pas rester trop là non plus. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu cramé avec les bugs de lumière. Mais bon. On peut encore en mettre là. Ah c'est bon je suis plein. J'en suis à manger alors que ça ne donne plus rien à mon perso juste pour libérer de l'espace. Bon bah voilà on est... Malgré tout bon tu regardes ça fait pas tant que ça en... En bouffe. Parce que le mouton ça nourrit pas beaucoup donc euh... T'as l'impression d'être dans l'opulence alors que bon euh... C'est... T'es comme les gens dans la Drevy. Tu peux en avoir plein mais fondamentalement c'est que de l'air pour beaucoup. Donc euh... Tu te sens entouré mais euh... Dès que t'as une merde tout de suite euh... Tu te rends compte qu'en fait euh... Y'a pas tant de monde que ça. Euh... T'es... 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 l'heure de jeu c'est ça commence à pu être aussi aussi chouette qu'au début c'est vrai qu'une fois que tu as pensé le jeu tu ressens plus le même plaisir vraiment la découverte tout ça il y en a qui te diront le pvp un redonne de vie c'est moi quand je faisais ça quand tu retournes au menu maintenant tu as une pub pour l'ivonia il doit avoir du mal à le vendre boyamunya donnez moi de l'argent pour tous les pour tous les gens que j'ai fait soit htb soit continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils achètent l'ivonia oh là là c'est vrai que là ça commence à faire ça fait un petit pécule fait le calcul 35 sans copie de days à 35 balles je veux bien je veux bien mon petit pourcentage dessus mais à mon avis on est un peu plus que sans copie de la gratitude d'internet à alors qu'est ce qu'on mange il n'y a pas grand monde mais c'est pas plus mal j'ai rien dit ça je veux bien c'est mieux que ce que j'ai là par contre je veux bien récupérer ça malgré tout ça je vais le prendre comme même alors il ya du monde de la population il ya tout ce qu'il faut il ya de quoi être heureux ici qui emménage donc on va y aller oh qu'est ce que c'est que ça ça c'est un joueur qui est pas très discret ou pas ah non c'est un zombie avec une lampe frontale c'est pas mal c'est pas mal et c'est cool j'aime bien comme fonctionnalité après pourquoi est ce qu'elle allumée si les mecs sont comme ça depuis longtemps la pile elle est faite en quoi ça soulève d'autres questions pour la cohérence mais bon la cohérence sur days j'allais voir la tour de gay qui est là bas je sais pas si je vais vraiment fouiller la zone déjà le gilet tactique c'est bien je pourrais même abandonner mon sac là j'ai gagné 30 places d'inventaire et très très suffisant qu'est ce qu'on a là du calibre 12 c'est c'est pas mal des langues range de shelves essayer d'aller jeter quand même un oeil là si je trouve un invest de terrain je suis heureux mais il est bien ce zombie avec la lampe frontale j'aimerais qu'ils en aient tous c'est plus facile à repérer dans le noir je dois avouer que genre lui par exemple tu vois il est plus compliqué alors on va opérer un contournement il est comment mon mien ? enfin tac faut pas que ça change j'y vois aussi clair que vous si jamais c'est la question qui vous taraude et c'est sexe 308 ah ça c'est bien ça c'est bien ce que ultimement les fusils en 308 j'aime bien c'est beau c'est pratique efficace net précis sans accro est-ce qu'il du coup il repère de plus loin avec sa lampe frontale je la prends et puis voilà c'est pas discrète qu'on a fait à Gérard alors réussir à ne pas tomber nez à nez avec un zade une infiltration discrète ça c'est bien ça c'est pas mal même c'est appréciable on va essayer de rentrer ça quelque part si on y arrive ça on s'en tamponne ça on le met comme ça ça on le prend là on récupère ça parce que c'est chouette ça on le met sur la tête mais c'est pas mal c'est pas mal un petit gilet smerch et puis euh et puis euh et puis euh je ne me plaindrai pas et ah SG5K c'est du 9-19 je récupère pour mon bloc et oui ça j'ai fait ou pas ça je ne me souviens pas du coup mais j'ai fait ça j'ai fait ou pas ça j'ai fait ou pas j'ai fait ou pas des récits ah non y'a dédということで ok c'est bon ça Doucement. Là voilà, c'est clean maintenant. On a tout le loisir de fouiller à la frontale rouge. Comme des gens irresponsables. C'est quoi ? C'est du 45 ACP. Un petit smerch. On dit qu'on fait poil et radin. On largue un petit smerch. Non, ça c'est un gilet anti-couteau. Un smerch c'est plus vert. Il reste encore du monde. Toi, il n'est pas un smerch sur toi par hasard. Il n'y a pas un smerch sur toi par hasard. Il n'y a pas d'effort de fait, souvent. Il y a le lumineux. Ouais, bah on a fait le tour à peu près. Oh ! Une sacoche militaire. Oh là là. Ça ressemble à quoi, va ? Ok, bon, c'est un peu merdique. Ok, donc team buzzas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Un jerrycan de carburant. Ça c'est beau aussi. Quand t'as le véhicule. Et du coup, si je fais ça. Voilà. J'en ferai rien du tout. C'est sûr et certain. J'allais par là. Bah écoute, poursuivons par là. De toute façon, la nuit tombe. C'est de la nuit noire maintenant. On dirait bien. J'irais qu'il y a une descente. J'aurais bien aimé un petit smerch. J'aurais été pratique. Et puis j'aurais été bien là. J'étais endgame. On va faire un tour vite fait. Dans le camp. Il me reste deux minutes. Je m'arrêterai là. Faut d'être sûr de ne pas avoir raté un truc. Ou d'avoir marché sur un zombie. Qu'aurait un truc qui m'intéresse sur lui. Des fois, on ne fait pas attention. Donc ça, c'est là où je suis passé. J'ai l'inti-couteau. Euh, ouais. Lunettes, munitions... Ouais, non, j'ai fait trop. Après, bon, c'est une petite base. C'est une petite base. Mais souvent, c'est largement suffisant pour s'équiper correctement. Regarde. J'ai déjà un gilet tactique très correct. J'ai une poche d'avance. Au cas aussi, je tombe sur un gilet smerch. Mais bon, je ne pense pas que je l'aurai là. Il vaut mieux avoir le gilet smerch qu'avant la poche. Mais voilà, écoute. Impeccable. Et roule, hein. Je vais par là. Et puis, je... Je me déconnecte dans le coin. Et je reprendrai certainement pour quelques épisodes supplémentaires. Certainement, peut-être. Je ne sais pas. Et vite. Pas beaucoup plus. Ça, c'est là où j'ai... Pec. Je passe en face. Pour en dire d'être peinard. Je vais passer. C'est loin de la base. Et puis, et puis, ben voilà. Comme quoi, même en 1.22, le jeu n'a pas fondamentalement changé au point de devenir beaucoup plus compliqué. Le petit frontal, c'est appréciable, j'avoue. Ok. Ben voilà. Je m'arrête ici. Voilà, très chers caméras, pour ce quatrième épisode. J'espère que ça vous plaît. Que c'est utile. Que ça vous occupe. Que vous accompagne ou que vous y trouvez votre compte. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Une très bonne survie. Puis, je vous dis certainement sur les prochains épisodes. A bientôt. Sinon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada